salut à tous et si on parlait des ficus alors aujourd'hui je vais te parler des ficus c'est ma deuxième vidéo où je parle des ficus la première que j'avais fait tu peux la trouver là tu peux trouver le lien encore ici je t'expliquais comment il fallait sauver ton ficus ou ton bonsaï que tu avais acheté en jardinerie donc le ficus plusieurs espèces il y en aurait entre 800 et 2000 espèces que tu as qu'à voir ils sont pas tout à fait un jour là ils sont pas tout à fait d'accord d'habitude tu es plus habitué à voir ce genre d'arbre donc ça c'est le ficus c'est lequel celui là c'est le ficus ginseng pourquoi ginseng c'est plus lié à ses racines là qui font penser à la racine de ginseng en fait en fait ces deux variétés de ficus celui qui te fait les grosses racines là c'est le micro carpas et par dessus ils ont griffé un rutesa je vais te montrer le aller je vais te montrer le point de greffe comme tu peux le voir c'est pas jojo et ça va être très 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 compliqué très très compliqué à rattraper mais si tu veux t'essayer si c'est ton premier arbre si c'est ton premier bonsaï et je mets de gros guillemets on peut essayer de faire quelque chose avec ça on peut essayer de rattraper ses défauts et tout ça 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 sera le sujet d'une prochaine vidéo si tu es intéressé comment ou quoi faire avec un ficus ginseng à acheter en grande surface alors une des caractéristiques du ficus c'est que quand tu le coupes il fait un latex je pense que tu le sais déjà mais je te le rappelle on a un ficus autochtone que voici que voilà tu vois ça fait la mise au point voilà mais c'est notre figuier le figuier et le ficus c'est la même espèce on peut faire également des bonsaïs peut-être que là aussi si ça t'intéresse je te ferai une vidéo sur notre ficus local sur le figuier n'hésite pas à le mettre en commentaire si ça t'intéresse donc moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est à peu près la bonne période là on est encore au mois d'août je vais retravailler c'est de reprendre à ce gros ficus que j'ai laissé un peu à l'abandon il m'a perdu quelques branches notamment ma tête ce qui m'a bien fait chier donc à l'objectif du jour on va essayer de dégager le trône sur la face je suis pas trop fixé encore au fur et à mesure qu'on va nettoyer au fur et à mesure que je vais faire le nettoyage je vais prendre la décision peut-être que je mettrai aussi du fil sur certaines sur certaines branches s'il ya besoin donc le ficus mais le ficus est un persistant qu'est ce que je veux dire par persistant bon vous le savez déjà ça veut dire que il perd pas ses feuilles toutes ses feuilles il est garde pendant toute la saison par contre tu peux lui faire une défoliation ça il encaisse bien alors tu me la fais pas maintenant comme les autres à peu près au niveau du mois de juin sera l'avantage de comme tous les autres d'ailleurs de réduire un peu là de réduire un peu la taille la taille des feuilles donc cet arbre c'est un tropical de par son origine donc ces arbres là ben passé en dessous 12 10 degrés là ça commence à être compliqué pour lui quoi ça ne supporte pas le gel donc l'hiver mais faut le placer l'intérieur mais dans un endroit où il ya de la lumière contre une baie vitrée dans une verranée l'idéal le plus près le plus près d'une source lumineuse naturelle c'est à dire du soleil l'été enfin pas l'été dès que les températures dépasse 10 12 degrés ton ficus doit être dehors ça t'est vendu comme un arbre d'intérieur mais ça reste un arbre donc dès que les températures sont clément tu dois absolument le mettre à l'extérieur alors quand tu vas le mettre dehors quand tu vas le mettre dehors ben tu le mets avec beaucoup de lumière pas forcément en plein cagnard mais de la lumière de la lumière absolument c'est un arbre qui est d'origine tropicale donc ben voilà il lui faut il lui faut de la soleil il lui faut du soleil et de l'humidité allez parlons-en on va parler dans un premier temps de l'arrosage donc le substrat toujours humide jamais trempé et alors au niveau de l'hygrométrie ce qui est tout à fait différent ton arbre qu'est ce qu'il va faire les ficus le font naturellement s'il a une humidité assez importante tu vas avoir des racines aériennes qui vont apparaître qui vont descendre toutes seules vers le substrat alors pour continuer à parler de ses racines aériennes en fait très vite tu vas remarquer que si elle touche le trône ça peut se souder carrément au trône et cette faculté on peut s'en servir si tu fais des boutures de ficus et que toutes tes boutures ont prise et que tu les rassemble comme ça une petite dizaine de boutures très vite tu peux faire des bases assez sympa avec le ficus grâce à cette capacité qu'il a de s'auto souder de s'auto greffer le substrat bah tu sais il n'y a pas si longtemps que ça je t'ai fait une vidéo en te disant que peut-être que le pire substrat pour le bonsaï c'était l'acadama et je t'avais expliqué pourquoi si tu veux revoir cette vidéo elle est par là là en l'occurrence pour un ficus l'acadama est très bien adapté parce que à aucun moment ce substrat sera soumis au gel donc tu n'auras pas cet effet d'élitement là que des fois nous fait l'acadama cet arbre est vraiment ça fait vraiment partie je sais pas si tu me vois encore je suis là cet arbre ferait vraiment partie des des arbres que vous pouvez acheter pour commencer à appréhender le monde merveilleux du bonsaï je suis en train de dégager là parce que j'ai un moignon et j'ai plusieurs branches qui sont partis donc dans un premier temps je me pose pas trop de questions je coupe ce qui est en haut et puis je coupe ce qui est en bas qui ne me plaît pas alors au niveau la fertilisation ça aime bien manger cette bête là donc fertilisation tu peux y aller deux trois fois par mois à partir du printemps en gros à partir du moment où tu l'as sorti quoi tu vas le voir là ce que tu vois mon problème donc j'ai mon arbre là et puis j'avais cette raideur donc ça c'était la tête il me l'a perdu je pense que je vais le scie ça parce que c'est vraiment trop moche je vais mettre du fil je me dégage un peu le passage allez on va sortir la scie bon voilà c'est la fin de cette vidéo j'ai fini de faire à peu près ce que je voulais l'idée principale c'était de dégager les branches principales ça fait pas une finition super bien léché super nickel parce que ça a tendance un peu à me bandouiller je lui ai laissé beaucoup beaucoup de feuillage j'ai laissé un tir sève là parce que comme tu l'as vu là j'ai coupé j'ai coupé l'ancienne tête qui était morte et puis j'avais fait un truc là j'avais enroulé une branche autour d'une branche morte et je me suis dit tiens peut-être que là sur cette partie là peut-être que je ferai un deuxième arbre dans un arbre parce que bon après tout c'est un ficus et on peut bien se lâcher si on ne pouvait pas se lâcher sur un ficus sur quoi on peut se lâcher donc écoute j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me mettre un petit commentaire quand je te l'ai dit en début de cette vidéo si tu veux d'autres vidéos sur le ficus n'hésite pas à me mettre ça en commentaire en bas je t'ai dit qu'il y aurait la possibilité d'améliorer ces fixus c'est ficus ginseng te dit à très vite une prochaine vidéo bibis ciao ciao